Je vais parler de l'ascenseur émotionnel, c'est que quand on est à l'extérieur du Darwin, on a l'impression que c'est une petite maison de village, d'ailleurs qui est jolie de l'extérieur, mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on rentre, on va de découverte en découverte, et j'aurais tendance à dire, c'est même surprenant, mais il m'arrive souvent de faire visiter le bar. En fait, avant d'être agenceur de bar et de restaurant, j'étais antiquaire, et j'ai trouvé un vieux bouquin qui s'appelait Darwin, l'évolution des espèces. Je me suis dit pourquoi pas le Darwin, avec un décor 1850. Donc là, la période un petit peu, retour d'expédition lointaine, cabinet de notaire, de curiosité. D'où l'assemblage de toutes ces choses-là, c'est quand même de nombreuses années de récupération divers et variées. L'ambiance au Darwin n'est jamais la même, c'est assez incroyable. C'est qu'on peut avoir des soirs où c'est très famille, un dimanche soir par exemple, et le même dimanche soir la semaine d'après, ça sera hyper festif, avec des gens qui dansent sur la table. La semaine d'après, c'est plus after work, avec des gens qui sortent du chantier, qui viennent boire un verre et qui nous remplissent le bar. Et puis après, on a une équipe de galurons qui déboule. Une petite anecdote, mais il y a quelque temps, à la même table, on a un couple qui fête ses 50 ans de mariage. C'est pas anodin, ils font 50 ans de mariage chez nous. Deux heures après, on a un entièrement de vie de jeunes filles, avec des jeunes femmes très sympathiques au-devant, qui dansaient sur la table. Donc c'est au même endroit, même lieu, à quelques heures d'écart. On a eu quatre générations déjà, où la grand-mère qui tombe sur son petit-fils, quand elle paye son addition, elle dit « mais qu'est-ce que tu fais là ? » On a la grand-mère et le petit-fils dans le même bar. C'est vrai que c'est par un gars. Ouais, ça me cloue le bec, c'est vrai que c'est le mot. Voilà, ça sera peut-être le mot de la fin, alors c'est par un gars. C'est un bar par un gars. C'est un gars. Voilà. Ouais, ça le fait. Sous-titrage ST' 501